bonjour j'espère que vous avez bien démarré la journée moi je suis un peu à la bourre un peu en retard ce changement horaire c'est terrible je pense que je suis pas la seule oui oui c'est un peu éprouvant le changement d'heure dans l'automne ça va mal au printemps bon mais il ya des bons côtés du coup on peut profiter du jour après avoir travaillé c'est quand même sympa allez c'est parti merci de nous donner des bons messages pour ce lundi 28 mars 2022 allez merci de nous donner des jolis messages pour cette journée 28 mars 2022 merci 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 zoo merci de nous donner des bons messages pour ce 28 mars 2022 pour aujourd'hui s'il vous plaît cette situation est temporaire donc voilà ok et le silence est d'or et ben écoutez ça c'est une règle que tous nous allons appliquer quelle que soit la situation problématique dans votre vie nous enfin dans notre vie pardon le mieux c'est de ne rien dire de laisser faire les choses de ne pas intervenir parce que la situation est temporaire quelle qu'elle soit les soucis les disputes les séparations les noms les si les ça vous savez c'est la vie humaine quoi le mieux c'est de ne rien dire ok on reste tranquille enfin tranquille peut-être en souffrance attention je 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 dis pas que ce soit une situation facile mais on essaye de vraiment rester dans sa dans sa tranquillité de se dire bon ben aujourd'hui c'est pas possible aujourd'hui se passe ça c'est pas agréable mais demain il y aura quelque chose de plus positif d'accord qu'est ce que je peux vous dire de plus ben ouais le mieux c'est de se taire parce que la situation est temporaire c'est un moment difficile à passer c'est un moment dans lequel on nous encourage à être patient à laisser à trouver des solutions ou à les laisser émerger en nous en essayant de lâcher prise bien sûr en sachant que les épreuves ben puis ça on le sait ils sont elles sont elles sont sur notre route pour nous permettre de grandir c'est important qu'on se rappelle de ça d'accord bien sûr qu'on a le droit de tomber et de se dire je suis victime du truc bla 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 mais bien sûr on a le droit de s'apitoyer sur son sort pendant quelques instants mais on ne s'apitoie pas sur son sort pendant des jours des semaines des mois des années voyez parce que ce qui est important c'est de relever la tête et de 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 parce qu'on sait au fond de nous que ce n'est pas comme ça tous les jours d'accord ça c'est important il faut vraiment comprendre que bon bah oui là il ya peut-être un un joli un comment dire une jolie épreuve importante qui qui fait mal mais ce qu'il faut pour nous passer d'avancer de ne pas regarder en arrière parce que les personnes les êtres invisibles qui nous entoure font tout leur possible pour nous aider à sortir de cette situation et que nous dans la matière on doit les aider en cherchant des solutions d'accord et en restant du plus possible je sais que par moment c'est pas facile mais en essayant en tout cas de rester dans un côté positif et en se en se répétant le meilleur est à venir en se répétant je vais y arriver ce n'est que temporaire je vais y arriver vous voyez c'est une espèce de mantra quoi parce que c'est important de de se rappeler de ça ça sert à rien d'en parler avec avec la personne qui qui crée problème c'est pas la peine qui compte c'est au contraire de rester dans le silence il vaut mieux il vaut mieux se taire dans certaines situations parce que toute chose n'est pas forcément bonne à dire vous le savez comme moi et que ben si on avait envie de faire une annonce grandiloquente vous savez quand on est dans une épreuve on a souvent tendance à vouloir prendre un peu des postures radicales et ben vaut mieux attendre ok on lâche prise sur le sur cette intempestivité qu'on ressent en nous on lâche prise on attend un peu parce que c'est pas le bon moment et pour l'instant vaut mieux garder ce projet dans notre tête et observer dans le silence ce qui se passe en nous parce que il y a notre corps aussi qui est là et qui essaye de nous donner des clés de nous dire quelque chose il y a aussi notre subconscient vous le savez qui lui s'exprime beaucoup mieux quand on est dans le calme et dans le silence et puis il y a aussi notre petite voix intérieure les messages de nos anges qui nous parlent mieux quand on est dans ce silence quand on prend une pause quand on s'éloigne de toute source de stress de bruit d'agitation d'insupportabilité aussi et puis qu'on arrive ou qu'on essaye nous de faire taire notre voix nos voix parce que dans ces cas là il y en a plein qui s'élèvent en nous qu'on essaye de faire taire ce brouhaha intérieur n'est ce pas en tout cas ce moment va nous permettre de faire le point sur ce qui se passe et ce qu'on nous demande c'est de vraiment tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler et de réfléchir avant de parler et réfléchir c'est pas être à fond sur un truc c'est lâcher prise essayer d'être dans le silence de revenir à un lâcher prise intérieur autant que faire se peut parce que je sais que ce n'est pas toujours facile c'est sûr nous sommes humains mais et d'essayer de de laisser ça de côté pour quand on y reviendra avoir peut-être des clés plus lumineuses des choses des solutions des pensées de se tenir face à ça qui seront beaucoup plus en accord avec notre véritable nature il y a des personnes qui vivent des moments pas faciles merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 28 mars 2022 allez c'est parti merci de donner des messages ok c'est sorti direct bon bah écoutez soit il y a une personne qui arrive dans ah oui dites donc c'est la destinée en plus important ah oui très 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 important donc de la communication quelqu'un qui se déplace ou peut-être que c'est vous qui allez partir en voilà pas en voyage mais voyez en déplacement hein en tout cas c'est positif et puis comment vous dire c'est important hein c'est quelque chose d'important euh soit c'est des messages soit c'est de la communication soit c'est quelqu'un qui vient carrément de l'étranger vous voyez c'est quelque chose euh qui va permettre euh attendez on a ça ah dites donc waouh ah oui c'est incroyable cette histoire d'accord d'accord ok en tout cas c'est destiné ça c'est destiné et euh alors soit parce qu'on est nous le jouet de notre destin vous voyez soit sinon parce que euh bah finalement c'est notre destin en positif qui nous en qui nous emmène vers ça et le destin euh c'est face à quelque chose euh de grand quelque chose de très très grand qui peut aussi être encore une fois l'étranger donc pour certaines personnes ça peut être vraiment hein cette notion d'étranger et euh peut-être aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui bouge qui bouge pour euh qui c'est une enfin il y a vraiment des choses positives mais c'est des choses destinées c'est important c'est quelque chose euh je vous dis soit c'est vous qui vous déplacez soit c'est quelqu'un qui vient à vous mais c'est un truc très important on décide de prendre une nouvelle direction la personne qui vient hein bien sûr euh waouh euh on décide euh d'aller vers du changement vers quelque chose de nouveau donc euh oui euh vous voyez ça ça colle hein waouh ouais et oui parce que ça ok donc euh là en ce moment il y a vraiment des personnes qui bah oui parce qu'on est passé au bélier le bélier il est un peu du genre à agir et réfléchir après ouais enfin bon c'est pas très gentil ce que je dis puisque les béliers sont des gens merveilleux mais ils ont cette cette énergie en eux et donc aujourd'hui on est dans le bélier donc euh les personnes qui enfin il y a des personnes qui vont commencer à bouger vous voyez qui vont dire j'en ai marre j'ai trop attendu j'en peux plus j'avance alors bien évidemment on leur demande quand même hein de faire preuve un peu de raison de ne pas avancer de façon un peu trop folle mais euh là il y a des il y a des choses destinées qui vont qui vont accompagner euh en tout cas c'est c'est soit c'est une communication qui va parler de tout ça hein mais c'est important c'est très important soit sinon c'est quelqu'un qui se déplace pour parler de choses parce que c'est le destin et à un moment il faut aussi il faudra discuter mais voyez là euh c'est incroyable parce que ça ça nous parle de déplacement de communication et ça ça nous parle surtout du contraire vous voyez donc c'est assez rigolo comme si on avait deux personnes différentes en fait une qui souffre et qui doit se taire et ne pas bouger pour le moment et l'autre qui a compris des choses et qui du coup va essayer d'avancer de bouger ça me fait un peu penser à ça personnellement vous voyez le silence mais par rapport à ce qui fait souffrir mais finalement ça va être important de communiquer et ça va apporter l'abondance donc en effet euh il y a vraiment deux aspects deux aspects et bien se rappeler que tout ce qui peut être un peu source de peine, de problème c'est temporaire les choses vont aller mieux derrière on reste zen hein, on essaye de ouais autant que faire se peut merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 28 mars 2022 ah en plus là on est près de la nouvelle lune en plus puis la nouvelle lune en Bélier on bouge hein, ça dépote ouais il y a des choses qui sont restées en suspens qui vont se débloquer là cette semaine alors merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi gratulants 2022 allez c'est parti ok ok d'accord on m'a dit donc voyez wow bon il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver euh après hein, toute cette méchanceté euh, cette euh, ces manipulations cette façon de dépouiller les autres euh, pour les maintenir dans le doute, dans l'instabilité mais en tout cas on a, on a été dans ce doute dans cette on est à cause de ça dans une forme de doute d'instabilité mais c'est bon parce qu'en fait ça fait de l'expérience ça permet de grandir ok c'est temporaire c'est bien ce que nous disait ça et en fait bah tout ça ça va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif hein, on va on va être bien on va être dans vous voyez ça c'est une notion de simplicité mais de de bien-être de partage de convivialité eh oui et puis on va se réfugier on va se retrouver dans son cocon on va se préserver eh oui parce qu'il y a de l'infortune à cause de ces choses-là et euh et puis il y a quelque chose un projet un renouveau qui est avec un beau litige dû à une forme de de choses inéluctables le temps la fatalité n'est-ce pas et ça va donner un grand détachement un éloignement un changement une direction nouvelle et on va vers quoi ? on va vers de l'union on va vers de l'association vers de l'amour vers de c'est pas forcément en amour hein vous le savez le matin c'est pas c'est pas les demandes mais en tout cas ça va être positif donc bah oui en effet le Béline et les anges nous parlent bien d'une situation problématique qui fait mal mais elle est temporaire c'est-à-dire que dans la même journée on va réussir à passer à un côté plaisir et donc c'est important de bien se dire ok j'ai compris je laisse faire vous voyez de hop on se détache on lâche prise on pense à soi on se remet dans son cocon on s'enferme un peu dans son intériorité pour se préserver bien sûr et puis bah bien sûr on va retrouver une forme de plaisir on va retrouver un bien-être on va retrouver une douceur de vie vous voyez quelque chose de plus agréable que bah bien évidemment on s'en doute cette cette méchanceté avec cette notion de nuire à l'autre de dépouiller l'autre de lui faire du mal et qui nous a mis bien sûr dans une grande instabilité dans beaucoup de doutes c'est normal on est d'accord mais ça c'est temporaire et puis à l'arrivée nous on gagne hein parce que finalement on gagne en expérience on gagne en connaissance peut-être qu'aussi cette situation va nous permettre d'avoir de nouveaux dons ou de changer de palier parce que vous savez les tests qu'on nous envoie c'est aussi pour nous permettre d'avoir de nouveaux de nouveaux cadeaux hein c'est important donc on ne se laisse pas avoir savoir oui il y a de l'infortune dans une dans quelque chose qu'on a voulu créer parce que il y a il y a des des litiges autour de ça des désaccords dû au fait que ben oui il y a eu des choses qui n'ont qui ont limité la possibilité de tout ça mais ça on le quitte hein on se détache de ce côté querelle voyez litiges antagonisme dû à des choses ben oui c'est vrai il y a des choses qui sont terribles dans la vie on est d'accord mais quand on passe après on peut se détacher on peut s'éloigner on peut changer on peut vraiment prendre une direction nouvelle et du coup on va vers alors ça ça peut être beaucoup c'est pas forcément l'amour hein mais en tout cas ça touche une femme en premier puis cette femme du coup elle avance elle grandit elle grandit en sagesse elle comprend les doutes que les doutes l'ont aidé à grandir et puis elle va pouvoir partager par rapport à des choses qui ont été arrêtées par des ennemis et oui parce qu'elle fait des découvertes cette dame et bien sûr l'abondance est là l'abondance arrive donc on ne se tracasse pas tout ça bien sûr ce que je vous ai dit c'est pas aujourd'hui c'est dans les jours qui viennent vous vous en doutez aujourd'hui déjà on passe ce cap qui est douloureux qui est difficile et puis on avance c'est pas grave on va y arriver mais d'ailleurs on y est déjà arrivé on le sait donc il n'y a pas de raison de douter et on garde confiance surtout hein on garde sa belle énergie parce que c'est ça qui est le primordial bon bah écoutez c'est des messages touffus aujourd'hui j'espère que ça vous parlera euh c'est pas forcément c'est pas forcément des messages pour tous hein je sais que moi ce que je comprends c'est que euh certaines personnes notamment les polarités masculines vivent des choses comme ça vous voyez et les polarités masculines bah vont dépasser ça les polarités féminines qui sont sur la fin du parcours généralement elles les les petites épreuves qu'elles vont avoir elles peuvent être un peu oui désagréables mais c'est plus pour nous permettre de déclencher en nous des clés des des façons de réagir de penser qui vont soutenir la polarité masculine qui elle vit ça mais en plus grand pour qu'elle puisse avancer il y a beaucoup de ça aujourd'hui hein puisque bon bah les trailleurs de lumière on est tous en binôme énergétique on le sait on a nos familles d'âmes bien sûr mais il y a cette notion un peu de donc on s'emballe pas et euh on garde bien les pieds sur terre on reste bien ancré et on se dit bon bah ça va passer comme tout n'est-ce pas voilà bon bah je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que ça vous parlera à bientôt